L'hybridation est un principe qui consiste à alimenter un même procédé par deux sources d'énergie généralement complémentaires. Et donc, lorsqu'une des deux sources présente des inconvénients majeurs, on la compense par les avantages de l'autre source d'énergie. A titre d'exemple, lorsqu'on souhaite produire de l'électricité par voie solaire de manière continue et stable sans recourir au stockage, il est nécessaire de recourir à une seconde énergie qui compense les variations solaires. C'est le cas du système Flexi-Energie qui est développé au Burkina Faso 2IE et dans lequel l'usage des batteries électrochimiques limitées à 4 ans est trop pénalisant pour les centrales photovoltaïques puisqu'il faudrait sur une durée de vie de la centrale de 20 ans, tous les 4 ans, réinvestir dans des batteries électrochimiques. Et comme celles-ci ne sont pas recyclées aujourd'hui, ça entraînerait aussi des problèmes environnementaux majeurs. Et donc, dans ce cas-là, en Afrique de l'Ouest, ce qu'ils font, c'est qu'ils couplent en fait aux centrales photovoltaïques des groupes diesel qui fonctionnent au Jatropha. Donc, c'est un biofuel qui est produit à partir de cette plante qui était une plante locale. Ça permet donc en même temps de développer une activité supplémentaire pour les populations africaines. Et donc, au final, on a un système qui fonctionne à l'énergie solaire et au biofuel et qui produit donc une électricité 24 heures sur 24 stabilisée à puissance constante. À une autre échelle et de manière tout à fait comparable, les centrales électrosolaires thermodynamiques à concentration peuvent être hybridées en exploitant des biomasses telles que les résidus forestiers ou les résidus agricoles. Alors, à échelle industrielle, ces systèmes souffrent cependant de la nécessité d'assurer à moyen et à long terme l'approvisionnement en ressources biomasse qui reste tributaire des aléas climatiques et des variations de la demande sur le marché, naturellement. Alors, la co-génération, c'est un autre sujet, c'est un principe tout aussi intéressant et il consiste à produire deux valeurs d'usage à partir d'une même source et d'un même procédé. Alors, c'est le cas, par exemple, des centrales thermiques qui, historiquement, pour nos centrales au charbon, au fioul et au nucléaire, produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur, alors qui, malheureusement, souvent n'étaient pas valorisées, mais qu'on peut valoriser, par exemple, pour chauffer une ville à côté, à proximité de la centrale. C'est aussi le cas des centrales thermiques qui produisent simultanément de l'électricité et de l'eau douce par des salements d'eau de mer, en valorisant ces fameux rejets thermiques. Donc, c'est une réalité depuis plusieurs décennies, dans des pays comme le Koweït, dans lesquelles, effectivement, les centrales thermiques produisent à la fois d'électricité et de l'eau douce. Et on envisage que ce soit aussi le cas pour demain, pour les centrales électrosolaires thermodynamiques à concentration, en exploitant, donc, leur chaleur perdue. Alors, plus proche de nous, à Calce, à côté de Perpignan, nous disposons d'une centrale de recyclage et d'incinération d'ordures ménagères qui est exemplaire en Europe, puisque l'énergie produite par l'incinération permet de produire de l'électricité par turbinage pour un équivalent de consommation électrique d'environ 53 800 foyers hors chauffage. Il est envisagé que les chaleurs perdues ultimes soient utilisées pour alimenter des serres, pour produire des tomates. Donc là, la source, ce sont nos déchets, et puis les différents produits, ce sont les matériaux recyclés, l'électricité et des tomates. Donc, un bel exemple, effectivement, de co-génération. Alors, on perçoit ici le fait que la co-génération est un très bon outil pour mieux exploiter l'énergie initiale, entrant dans le système, en valorisant en cascade, les différents rejets, et donc produits par le procédé pour fournir de nouvelles valeurs. Ainsi, ce qui demain pouvait être considéré comme un rejet ou un déchet industriel peut devenir une source, un gisement de matières premières. À titre d'exemple émergent, les rejets concentrés des usines de dessalement d'eau de mer, qu'on appelle des brines, qui sont des concentrations salines très élevées, commencent tout juste à être considérés comme d'éventuels gisements de ressources minérales, par exemple, pour produire le lithium, dont on a tant besoin pour nos batteries de téléphone portable. De la même manière, les cendres volantes, qui sont d'infimes particules, qui sont rejetées dans les fumées d'incinération des usines d'ordures ménagères, d'incinération d'ordures ménagères, ou les centrales thermiques au charbon, sont en partie exploitées aujourd'hui pour produire les ciments, mais d'ores et déjà, on envisage de les utiliser aussi pour produire des céramiques de stockage haute température, pour le stockage des centrales électrosolaires à énergie renouvelable. Donc, naturellement, on peut concevoir aussi des procédés hybrides à co-génération, on mélange en fait les deux approches, et par exemple, une centrale thermique alimentée au solaire et à la biomasse pourrait produire de l'électricité et de l'eau douce par des salements d'eau de mer. Alors, cette apparente complexité apporte en réalité une grande flexibilité à ces procédés, et elle permet en même temps de sécuriser leur fonctionnement et d'en améliorer le rendement. Sous-titrage Société Radio-Canada